On repart les amis, on repart avec Agnetha Dahlgren qui est avec nous, bonjour Agnetha. Bonjour Stéphane. On va parler design, alors c'était hier, il y a deux jours, je ne sais plus déjà maintenant, ça passe tellement vite. Lundi. Non, non, mais le patron du marketing de Renault, Marketing Monde, est venu me dire, ce qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs, est venu me dire, le premier critère d'achat d'une voiture, c'est le design. Oui, c'est sans doute vrai, parce qu'en fait, le design, il exprime l'émotion et c'est ça que l'on cherche avec les produits qu'on achète. Je pensais quand même que c'était le prix moi. Il faut que ça soit fonctionnel, au bon prix, mais l'émotion aussi qui suscite un véhicule est importante. Bon, on peut alors, tu viens du véhicule électrique et on va parler de tout ce qui s'est joué sur le véhicule électrique, ça m'intéresse beaucoup, mais on est là, voilà, il y a une Mégane là qui est derrière nous. Tout à fait, Mégane E-Tech, 100% électrique, ça c'est ton segment C, ça c'est le segment C dont tu t'occupes. Oui, tout à fait, donc véhicule familial pour les déplacements au quotidien, mais aussi vu l'autonomie du véhicule, jusqu'à 470 km, on peut aussi y aller en week-end et même en vacances avec cette voiture. C'est quoi les clés ? Est-ce qu'on peut, de manière simple, définir les clés de design pour cette voiture ? Absolument. En fait, c'est un véhicule qui exprime beaucoup de dynamisme, vu la face avant, elle est très sportive, dynamique, elle est bien posée au sol et puis elle a un langage formel qui permet d'exprimer aussi bien la sensualité, la générosité qu'est la marque Renault, une marque très humaine et aussi des éléments... Attends Agnetha, je t'arrête, je vois bien le dynamisme, ça il n'y a pas de problème, ou la sensibilité et la générosité, elle est où ? On va aller voir, peut-être plus en latéral, les épaules, par exemple, très généreuses sur la voiture. C'est ça qu'on appelle la sensualité et de générosité de la marque Renault. Et associé à ça... Et donc, il gomme un petit peu le caractère qui pourrait être un peu agressif... Agressif, je ne sais pas, mais je dirais dynamique de la face avant. Et associé à ça, on a beaucoup d'éléments assez techno, intégrés de la voiture, qui montrent justement le contenu technologique de la voiture, évidemment, et aussi une certaine maîtrise de la qualité. C'est ça aussi qu'on veut exprimer à travers ces éléments décors, plus techno. La techno, il faut la montrer. Il faut la montrer, oui, parce qu'il y a un contenu technologique très important. Oui, mais il pourrait être masqué, discret... C'est dommage en même temps, parce que la techno, c'est quoi ? C'est la signature lumineuse d'un véhicule. C'est aussi à l'intérieur, bien sûr, après, plein de choses, notamment l'écran Open Air Screen, c'est une Mégane électrique. C'est aussi toutes les ADAS, les aides à la conduite d'un véhicule. D'accord. Est-ce que je te fais de la peine si je te dis qu'elles se ressemblent toutes ? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre cette magnifique voiture, je n'ai aucun doute là-dessus, et une autre berline segmentée d'une autre marque ? D'une autre marque, je ne sais pas. Parce que je pense quand même aujourd'hui que les marques, ce qu'on essaie en tout cas, c'est de se donner une identité propre de chaque marque. Donc chez Renault, c'est ce langage formel, émotionnel, généreux et technologique. C'est aussi des signatures lumineuses, face avant, face arrière, spécifiques à chaque marque. Le poids de la norme, Agneta, c'est-à-dire la norme vous impose quand même énormément d'éléments de design, non ? La norme nous impose des choses, évidemment, bien sûr. L'avancée technologique aussi nous permet... Notamment cette idée de capot qui s'avance et s'arrondit. Oui, en effet. Pour que le piéton passe au-dessus, c'est un peu salivé. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de réglementations. Voilà. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. C'est ça. Il faut soit essayer de le renforcer à travers le design, soit essayer de le masquer. Il y a plein de petites astuces comme ça. Oui, il y a plein de petites astuces. Au départ, dans la définition de la voiture, sur ce segment C qui est segment capital pour les marques, c'est ça, Agneta ? Voilà, c'est le segment C qui permet... Enfin, c'est un segment qui... Qui croise le volume et la marge. Oui, qui est proche justement des besoins d'une famille. Voilà. Voilà. Mégane, justement, c'est un véhicule qui a des dimensions assez compactes. On en prend tout ça assez compacte à l'extérieur parce qu'elle ne fait que 4,20 m de long. Mais à l'intérieur, il y a énormément d'espace. Mais tu dis 4,20 m, la concurrence est un peu plus grosse ? La Mégane thermique, elle fait presque 4,40 m. D'accord. Donc, elle est plus compacte. Par contre, l'habitabilité à l'intérieur est même supérieure de la Mégane électrique. Et ça, c'est grâce à la plateforme spécifique électrique. Et nous avons la chance chez Renault, si je peux dire, d'avoir investi dans une plateforme spécifique, dédiée aux véhicules électriques et qui permet justement cette efficience en termes de dimensions. On en reparlera après. Au départ, on décide de créer une voiture segmentée, etc. Donc, c'est la stratégie de la marque. C'est d'abord un trait de crayon ou c'est d'abord des ingénieurs qui assemblent des... Tout se fait un petit peu en même temps. Un petit peu en même temps. Parce qu'on travaille ensemble, différents métiers qui interviennent dans la création d'un nouveau véhicule. Donc, c'est quoi ? Attends, je vais essayer de visualiser le truc. Vous êtes autour d'une table. Au départ, j'en sais rien, moi, directeur du design, directeur des opérations, etc. Et ensemble, on va commencer à faire naître ce truc. Oui, soit qu'on remplace un véhicule existant. Par exemple, on remplace la Renault Clio par une nouvelle génération de Clio. Dans ce cas, on sait à peu près les dimensions qu'elle doit faire le véhicule. On sait aussi les besoins du client de ce segment-là, qu'on remplace un modèle par un autre. Dans le cadre de cette voiture-là, la Mégane E-Tech électrique, aujourd'hui, il y a encore la Mégane thermique sur le marché. Donc, elle ne remplace pas forcément la Mégane thermique non plus. Et donc, au contraire, d'ailleurs, il faut essayer de trouver une différence, mais pas trop marquée non plus. Oui, mais disons aussi qu'à travers une voiture électrique, on veut aussi dire autre chose. On veut une certaine cohérence, c'est-à-dire qu'on roule en électrique. On a intégré du coup aussi un maximum de matériaux recyclés à l'intérieur de la voiture. Ça va ensemble. On essaie aussi, étant donné que la conduite est plus fluide, agile, plus silencieuse. Oui, tout à fait. Aussi, on a fait à l'intérieur de l'habitacle quelque chose qui est très zen, très confortable, presque comme à la maison. Donc, tout ça, on essaie de le réfléchir d'un point de vue global et cohérente. Et ça, c'est le métier de nous, les designers, de créer cela. Et tu t'occupes autant de l'extérieur que de l'intérieur. Bien sûr, tout à fait. Nous, voilà. Et les couleurs et matières. Dans tes réflexions, j'y pensais pas, mais là, la question vient. Parce que dans tes réflexions, on va reparler de voiture électrique, mais la voiture autonome et le développement d'une forme de conduite autonome va amener des changements profonds dans l'habitacle ? Aussi, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans cette voiture, il y a un certain degré d'autonomie. C'est-à-dire qu'on peut lâcher le volant quelques secondes. En dessous de 40 km heure. Oui, voilà, c'est ça. La voiture, elle se maintient dans la voie toute seule. Et ça, ça va peut-être changer la façon dont on conçoit les habitacles ? Évidemment, si on va plus loin dans ce domaine-là, ça peut aussi changer des éléments. C'est-à-dire que si on n'est pas obligé de tenir les mains sur le volant, on peut s'imaginer que le siège, il peut rester un petit peu plus reculé. Pour une assise, peut-être un petit peu plus confortable. Oui, c'est ça. Voiture électrique, donc maintenant. Donc, tu as été dans la toute première équipe qui a conçu la Zoé ? Aussi, oui. Non, mais aujourd'hui, on le banalise, etc. Mais vous étiez au tout début de cette histoire quand même. Absolument. Les paris qu'a fait à l'époque Renault, ce sont des paris que personne d'autre ne faisait et qui étaient même brocardés, il faut bien le dire, par une partie des constructeurs et par une partie des concurrents. Oui, tout à fait. Absolument. Donc, on était au tout début de l'histoire. Et je pense qu'on a créé justement une certaine base dans ce domaine. Et quand on a fait la Zoé, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on ne veut pas faire un OVNI de voitures électriques. Je comprends. On veut que ça ressemble à une vraie voiture, mais qu'elle ait une véritable personnalité. Ce qui est le cas, je pense, avec la Zoé. Elle a un message. Est-ce qu'au départ, et évidemment, les choses ont été évoluées, etc. Mais est-ce qu'au départ, on ne s'est pas dit, tiens, on va faire en fait une voiture banale ? Et est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte, peut-être un problème de démarrage du segment électrique parce que les voitures n'étaient pas aussi désirables qu'elles le sont aujourd'hui ? Pas du tout. Non, je ne pense pas. Et on voit que c'est très bien vendu la Zoé. Donc je pense qu'on a bien visé. C'est-à-dire que ça ressemble à une vraie voiture. C'est une voiture sérieuse. C'est une voiture électrique, mais elle est sérieuse et qualitative. C'est vrai. Et puis, elle suscite une émotion, elle a un visage de la voiture. Et puis aussi, depuis le départ, on a voulu que les voitures électriques de chez Renault intègrent beaucoup de matières recyclées, le plus possible aujourd'hui. Et puis aussi, cet intérieur... Et ça, ça impose des éléments de design particuliers d'intégrer des matières recyclées ? Aussi, il faut s'adapter parfois aussi à des contraintes technologiques. D'accord. Mais aussi, un intérieur agréable parce qu'elle est silencieuse, la voiture. Il y a plus de place. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a moins de pièces mécaniques, pour le dire comme ça, dans une voiture électrique. Ça permet plus de liberté en termes de design ? Absolument. Notamment pour la Mégane E-Tech électrique, qui est basée sur une plateforme spécifique dédiée à l'électrique. Ça permet, en fait, le moteur est le plus petit. On a pu avancer la roue avant et libérer l'espace à l'intérieur. On a aussi un plancher entièrement plein. Donc, tout ça, ça fait qu'à l'intérieur, on se sent bien. Il n'y a pas d'éléments qui dérangent. Alors, il y a le côté, et on va terminer là-dessus, les trois minutes qui nous restent. À chaque fois, c'est quand je reçois une femme, cadre dirigeante, il y a toujours une ambiguïté. Parfois, elle dit, mais je suis un homme comme un autre, d'une certaine manière. Et parfois, elle est engagée, et toi, je crois que c'est comme ça que tu vis les choses, Agnetha. Femmes engagées, cadres dirigeantes, dans une profession et dans un secteur encore très masculin. Très masculin, aujourd'hui, dans le groupe Renault, on est presque 25% de femmes dans tout le groupe, dans tous les métiers. Je pense que la diversité dans tout ce qu'on fait, c'est important, parce que ça apporte forcément des regards nouveaux. Je n'ai aucun doute. Et on a besoin de ça. Absolument. Dans l'innovation, etc., on a besoin de tous les prismes pour avoir différentes perspectives sur les choses. Tout à fait d'accord. Mais le sujet, aujourd'hui, c'est que les jeunes filles, encore aujourd'hui, ne veulent pas aller dans l'industrie. Il faut, parce qu'en fait, c'est un métier qui évolue énormément. Il y a énormément de métiers divers et variés dans l'industrie automobile, entre autres. Justement, une voiture, je ne sais pas s'il y a un produit qui est encore plus complexe, un produit grand public, qu'une voiture. Il faut penser à plein de choses, l'agronomie, la sécurité, la connectivité. Il y a tellement de choses qu'il faut prendre en compte. Et il y a des métiers spécifiques dans tous les domaines. Donc, ça ouvre énormément de portes. Où est-ce que ça se joue, Agnetta ? Est-ce que tu es à réfléchir ? Et encore une fois, de toute façon, il n'y aura pas assez d'hommes pour travailler si on se prive des jeunes filles. Donc, voilà, la question, elle est... Mais où est-ce que ça se joue ? Ça se joue à l'école ? Ça se joue dans les grandes écoles, dans les écoles d'ingénieurs ? Où est-ce que ça se joue ? Je pense que ça se joue partout. Aujourd'hui, dès la naissance d'un enfant, il faut essayer de ne pas se différencier plus que nécessaire, je veux dire. Et puis, dans tout ce qu'on fait, on partage tout, donc il faut continuer. Mais l'industrie doit être, aujourd'hui, une terre de conquête pour les jeunes filles. C'est ta conviction ? Bien sûr, évidemment. Evidemment, évidemment. Tellement intéressant. Merci beaucoup, Agnetta. Merci pour tout ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Bsmart, donc, au cœur du mondial de l'automobile. Merci. Merci.